A 7h48, nous revenons à présent sur l'affaire qui secoue les Etats-Unis, la mort du milliardaire Jeffrey Epstein en prison. Pour en parler, Sébastien, vous recevez le spécialiste des Etats-Unis, Yannick Mireur. Bonjour Yannick Mireur. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'affaire crée donc la stupeur ultra-atlantique. Ce milliardaire Jeffrey Epstein retrouvé mort en prison. Il était accusé d'avoir exploité sexuellement des jeunes filles mineures. Le terme qui pose énormément de questions, c'est celui du procureur de New York qui parle d'un suicide apparent. Alors ça déclenche toutes sortes de théories. C'est de la parano totale où il y a vraiment des éléments troublants ? Je crois qu'il faut d'abord être assez prudent sur toutes les réactions qui ont été en cours et qui entourent l'affaire et créent évidemment beaucoup de commentaires et d'inquiétudes, notamment vis-à-vis du président des Etats-Unis lui-même. Je pense que tout ceci est à prendre avec beaucoup de recul et de prudence. D'où l'expression du magistrat sur le suicide lui-même qui est entouré en effet de circonstances assez surprenantes. Lorsque le détail en ressort, on voit bien qu'il faut se pencher davantage peut-être sur le fonctionnement interne de cette prison. Il y a eu d'autres accidents de ce type dans d'autres prisons récemment aux Etats-Unis. Donc ça n'est pas un cas isolé, même s'il est spectaculaire compte tenu du prisonnier en question. Ce qui nous éloigne beaucoup des suggestions et l'exploitation aussi de cette affaire par ce qui est malheureux aux Etats-Unis. Le président lui-même, ce qui, vous pensez bien, encourage et donne crédit à ses thèses. Oui, parce que comme vous dites, ça va assez loin puisque Donald Trump lui-même a relayé un tweet qu'il n'a pas écrit mais qu'il a reposté à son tour. Il s'est engouffré dans cette polémique et a repris un tweet qui, en gros, laisse entendre que Bill Clinton, qui a connu Jeffrey Epstein, aurait pu commanditer ce crime. On a un président des Etats-Unis qui accuse l'un de ses prédécesseurs de meurtre, en gros, dans cette histoire. Tout à fait, il a repris le tweet de Terrence Williams, mais globalement, ce qui est beaucoup plus spectaculaire que peut-être l'incident, parce que si l'on regarde une fois de plus, comme je vous l'ai dit, les circonstances réelles, les choses sont crédibles. Je veux dire, d'un suicide, à un moment où il y a une baisse de la garde ébaissée par, précisément, le personnel pénitentiaire, ce qui semble beaucoup plus probable, même s'il est fait une fois de plus, d'où la présence du magistrat, sont établies un petit peu plus tard. Mais en revanche, s'engouffrer ou créer une brèche immédiatement de cette intensité qui accuse l'ancien couple présidentiel ou l'ancien président des Etats-Unis lui-même d'être lié à ses affaires, tout ceci est spectaculaire. On en a l'habitude depuis que M. Trump a été élu président des Etats-Unis. On va dire que là, ça franchit quand même une étape supplémentaire, et ça encourage, à une époque sensible politiquement, préélectorale très forte, ça encourage évidemment toutes sortes de complots, de fantaisies. Il y trouve un intérêt politique, Donald Trump, à alimenter cette polémique ? Je pense que ça va dans le sens de la consolidation de sa base électorale très anti-Clinton. Évidemment, ça c'est un épouvantail qui s'agit très efficacement vis-à-vis d'une bonne partie de l'électorat conservateur américain. Ça permet aussi de détourner l'attention sur ces sujets-là par rapport à d'autres qui ne sont pas nécessairement très positifs pour lui. Et une fois de plus, ça jette de l'huile sur le feu, et c'est une tactique qui a prouvé son efficacité. Et seulement, il est vrai que là, on passe, encore une fois, à une étape supplémentaire. Et il y a peu d'autres choses à dire, le fait que c'est aussi spectaculaire que désolant, quand en réalité, il faut avoir une analyse froide et rationnelle de cette affaire, qui tourne davantage autour du système pénitentiaire. En revanche, ce qu'on peut quand même évoquer aussi, c'est le fait qu'il y a une pression supplémentaire, depuis quelques années, avec le mouvement MeToo en particulier, avec Harvey Weinstein et Epstein plus récemment, qui ont déjà fait l'objet d'enquêtes et même de poursuites il y a déjà une dizaine d'années. Donc il y a quand même un resserrement du pénal autour de ces infractions sur les violences sexuelles, ou l'arrassement, etc., qui ont amené au nouvel épisode Epstein sur la question de savoir si d'autres parties prenantes, comment dirais-je, prestigieuses, ou d'autres puissants seraient liées à un réseau de trafic de jeunes femmes. C'est une autre affaire qui sera établie, évidemment, dans les droits qui viennent par la justice. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui justifie les saillies de M. Trump et d'autres. Mais c'est plutôt, comme je vous l'ai dit jusque-là, une manière assez caractéristique de faire de la politique. Oui. Et après, ce qui alimente aussi tous les fantasmes, c'est que ce n'est pas un prisonnier comme les autres. Effectivement, l'affaire est très retentissante, parce qu'on parle quasiment d'esclaves sexuels mineurs dans cette histoire. Et aussi parce que cet homme, ce milliardaire très exposé de la finance, connaissait énormément de personnalités puissantes. Ils les connaissaient très bien. Les Clinton, c'est une chose. Mais la vidéo qui a été exhumée très récemment montre bien aussi ses relations assez proches dans le petit milieu de Manhattan. Puisqu'en réalité, il s'agit d'un microcosme, le milieu de Manhattan. Il y a des gens extrêmement fortunés à New York. Dont Donald Trump. Beaucoup de gens, dont Donald Trump bien sûr, dont la vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux et sur la télévision aussi, les chaînes d'information le montrent parfaitement bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été intimes depuis lors. Ça ne veut pas dire que depuis 15 ans, ils se fréquentent de manière intime. Mais enfin, ça veut bien dire qu'ils se connaissaient parfaitement bien. Ils appartenaient à un certain même milieu, en tous les cas parfois de la nuit ou des festivités new-yorkaises. Donc, il n'y a rien de particulièrement surprenant là-dessus. Sur la question, en revanche, du trafic, il y a deux choses. Un système de prostitution classique, si je puis dire, c'est une chose. Ce qui semble bien être le cas beaucoup plus grave en espèce avec Epstein, c'est l'utilisation, on va dire, de jeunes filles mineures. Donc, sur la question du consentement, la justice va éclairer dans les mois qui viennent. D'où les répercussions que ça peut avoir sur les participants à une espèce de réseau tout à fait prohibé de jeunes filles mineures. Ce qui alimente les fantasmes sur de potentiels puissants amis d'Epstein qui auraient pu participer à ces soirées. Une dernière question, Yannick Mireur, qu'est-ce que ça montre de la société américaine, ces théories du complot qui fleurissent aussi vite ? Le fait que ça montre aussi vite, ce conspirationnisme, il continue de gangréner la société américaine. On se souvient, au moment du 11 septembre, il y avait eu énormément de théories du complot aussi ? Oui, c'est une caractéristique des Etats-Unis. J'allais dire que c'est aussi le miroir du puritanisme. C'est-à-dire qu'il y a en effet un coup de balancier inverse aux Etats-Unis sur les questions sexuelles. Il y a beaucoup de retenues, de pudeurs et d'interdits et de tabous dans la société américaine. Sur ces questions-là, ça en fait partie. J'allais dire que les théories du complot sont un petit peu le pendant de ces excès qu'on ne connaît pas chez nous. Elles ne pourraient pas fleurir de la même manière qu'aux Etats-Unis. Et ça fait partie sans doute des sources puritanistes, mais à la fois cette paranoïa largement diffusée, de la même manière d'ailleurs que les meurtres commis du fait de la liberté du port d'armes font partie des éléments psychologiques et culturels très singuliers de la société américaine que nous aurons toujours un peu du mal à comprendre. Et comme vous le voyez, on n'a pas fini de discuter de ces sujets qui nous paraissent assez peu compréhensibles. – Le conspirationnisme donc ancré dans la société américaine. Merci Yannick Meireur d'avoir été en ligne avec nous ce matin, spécialiste des Etats-Unis. Je précise aussi que vous êtes auteur de deux essais sur la politique et sur la société américaine. Très bonne journée à vous, merci. – Sous-titrage ST' 501